et bonjour à tous on se retrouve avec etienne castelin du diocèse de paris salut etienne salut amaro et on va parler aujourd'hui de diffuser sa messe en streaming c'est une question que j'ai l'impression que ça fait presque un an qu'on se la pose mais est ce qu'on a vraiment fait le tour je ne sais pas en tout cas il ya à mon avis une espèce de chez des poupées russes de questions à se poser puisque quand on a ouvert une question il y en a une autre qui se pose et ainsi de suite on va déjà se poser la question de savoir mais pourquoi est ce que on a envie de diffuser sa messe sur internet est-ce que ça a du sens est ce qu'on a envie de continuer à diffuser sa messe sur internet après le confinement c'est une question qui brûle les lèvres un petit peu de pas mal de gens aujourd'hui puisque on a constaté que les paroissiens ne revenait pas forcément à la messe est ce que la messe en streaming est en cause pour ça j'en sais rien toi tu en penses quoi c'est quoi ton avis là dessus etienne alors je suis très partagé je trouve que la messe en streaming en soit ça justement par rapport à ce qu'on disait dans l'épisode précédent ça permet de garder le lien ça a permis de garder le lien ça a permis à beaucoup de personnes de de quand même conserver ce minimum de nourriture spirituelle dans leur vie donc c'est hyper important après ça a soulevé plein de questions sur est-ce qu'on devait y mettre les moyens est-ce que je crois un peu en vrac mais est ce que toutes les paroisses doivent faire leur messe en même temps ou est-ce que c'est pas plutôt diocèse de proposer une messe commune pour tout le monde est-ce que voilà est-ce que est-ce que finalement on peut pas se contenter du jour du seigneur parce que c'est vachement sympa enfin il ya ça sous les mes questions et puis aussi sur les replays est-ce que canoniquement c'est bien de regarder les replays de la messe enfin c'est plein de questions très touchy donc donc diffuser sa messe en streaming c'est vachement bien après je pense qu'on a fait je pense aussi que l'église avec un grand e a fait ce qu'elle pouvait comme elle pouvait avec le climat d'urgence par contre qu'est ce que qu'est ce qu'il nous faut pour demain qu'est ce que l'église doit faire demain par rapport à ça je pense que c'est une très très vaste question et les choses intéressantes en fait en fait si tu veux moi je veux dire mon expérience m'a amené à rencontrer des prêtres et des paroisses qui s'étaient posé la question du streaming avant le confinement et c'est à dire que pour eux en fait le besoin auquel ils avaient tenté de répondre c'était de dire mais il ya des gens qui sont isolés dans dans mon quartier il ya des gens qui sont isolés qui sont des gens de ma paroisse et qui souffrent de solitude et en fait pour ces gens là je veux pouvoir les rejoindre chez eux et donc on va mettre en place un système pour pouvoir diffuser la messe en direct pour que ces gens là puissent se connecter et on va pas simplement se contenter de diffuser la messe mais une fois que la messe est terminée et bien il y aura une petite équipe qui va aller leur donner la communion l'idée c'était vraiment de comme tu disais tout à l'heure de conserver du lien mais là si tu veux la messe en streaming était une première étape de ce lien pour une population qui était vraiment une population bien spécifique coin c'est à dire vraiment soit des personnes âgées qui pouvaient plus déplacer soit des personnes qui étaient malades soit des personnes enfin voilà mais en tout cas c'est des gens qui étaient isolés et donc la vocation la de ces messes en streaming c'était de lutter contre l'isolement donc effectivement la grosse question à se poser c'est effectivement de savoir est ce que c'est notre vocation de le faire est ce qu'un pourquoi qui est vraiment fort et qui fait que il ya quelqu'un dans la paroisse qui est prêt à se lever pour dire non il faut absolument qu'on diffuse des messes en streaming et que c'est pas juste un challenge technique mais qui a une vraie vision en fait derrière je pense que c'est si je résume c'est un peu ça quoi mais pareil dans eux dans ce dans ce dans cette démarche là il ya aussi des paroisse qui ont ouvertement pris position justement pour le fait de ne pas faire la maison streaming soit parce qu'elles n'avaient pas envie on a que ça dérangeait de le faire il y en a qui sentait pas de le faire il y en avait qui j'en ai eu aussi ça m'a un peu ça m'a déçu mais à titre très personnel qui ont dit moi je veux pas le faire parce que si je le fais ça avec un ordinateur sera dégueulasse donc donc je le ferai pas des questions esthétique ouais je suis bas si c'est juste l'esthétique qui bloque moi ça marche ouais j'ai dit on trouve des solutions et et dans et surtout dans le contexte dans moi je me dis ben c'est quand même mieux que rien enfin je pensais je m'étais un peu c'est je m'étais un peu moi en vrai je comprends mais je l'entends en fait je l'entends vraiment et en parce qu'il n'y a pas un petit truc à tenter quand même par étapes je sais que trouver des systèmes d pour faire en sorte que ce soit joli avec peu ça a été un des gros défis dans l'accompagnement des paroisses que j'ai eu moi de pendant les deux premiers confinements et on sent qu'on est face à des d'un côté on peut avoir une paroisse qui va dire je vais acheter une petite régie de caméra je vais me mettre bien puis on va faire plein de trucs et ça va être super et ils font se dire ben moi j'ai pas envie de le faire soit parce que alors il y en a que liturgiquement fin canoniquement ça bloque vraiment bon bah oui peut-être je sais c'est un parti pris il y en a qui sont bloqués par le matériel il y en a qui ont peur de mal faire c'est plein de choses donc tu vois il y avait aussi dans ce sens là de se poser les bonnes questions à contrario de dire j'ai pas envie de le faire et pourquoi est-ce que j'ai pas envie de le faire il y avait quand même des choses intéressantes et en fait c'est ça va être quoi les bonnes questions à se poser avant de démarrer c'est à dire est ce que c'est c'est quoi la première question c'est la question technique est ce que c'est la question éditoriale est ce que c'est une question enfin quand je dis éditoriale ça peut faire bizarre parce que c'est pas un jt mais mais il ya quand même une question de si une paroisse se met à proposer la messe ça va être effectivement pour cibler son sa paroisse de base donc comment est-ce qu'on fait pour s'adresser de façon particulière à ses propres paroissiens alors que la paroisse d'à côté va aussi faire la même chose mais va essayer de s'adresser à ses propres paroissiens aussi parce que c'est pas un concours l'idée c'est pas de dire on fait un maximum de vues et on pique les vues du voisin quoi si c'est pas ça le l'enjeu derrière mais du coup c'est quoi les bonnes questions à se poser notamment sur la question technique moi je te cache pas que moi avant l'image je me suis toujours posé la question du son évidemment je me suis dit en fait les 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 églises qu'elles soient belles qu'elles soient moches en plus ça c'est complètement subjectif comme comme point de vue mais de dire en fait le l'image je dis moi l'image faire en sorte qu'on comprenne que c'est une messe ça va pas être très compliqué même si c'est pas très beau ça va pas être compliqué de de voir le prêtre qui fait ça qui fait son écarissif voilà je dis esthétiquement voyons d'abord comment on peut faire en sorte que d'un point de vue son les gens accrochent que parce que si je regarde un prêtre tout pixelisé avec un cadre moche mais qu'en plus j'entends rien de ce qu'il est en train de dire dit bah finalement le jeu aucun intérêt là pour couvrir aucun intérêt et là je suis d'accord dans l'impression que le son il a été un peu mis de côté pendant pendant ces retransmissions de live de messe non non justement parce qu'il ya eu beaucoup cette question de dire est-ce que je peux reprendre le le son de la sono et c'est là qu'on se trouverait faire des tours de magie avec des sonos parfois on se demande qui a qui a pensé ça et puis et puis puis d'autres enfin moi j'ai quand même une part parce qu'on dit ouais ça va on a un truc avec le protocole d'ante et où on devrait pouvoir faire des choses tu m'étonnes va tout numérique équipé foule nuage ouais bah ouais c'est bon bah écoutez vous n'avez pas besoin de moi bonne journée mais mais d'autres qui n'avaient vraiment rien qui ont des vieilles sonos ou quand on a essayé de brancher un câble dedans on entendait plus le bruit de la terre que 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 le son de la messe donc finalement c'était mieux de mettre la terre juste c'est le bruit de la cité la masse c'est ça on entendait la masse donc ça comme et puis pas du tout pas du tout le papa pas du tout le prêtre ou pas assez incapable de se concentrer donc finalement c'était mieux d'avoir la caméra qui était pas loin d'une des enceintes de l'église parce que finalement ça faisait un son propre un peu cristallin un peu un peu moche mais au moins on entendait quoi donc il ya une vraie question je pense autour du son qui pour moi est le truc numéro un on est quand même là pour recevoir la parole dans une messe en live donc si j'entends pas la parole si j'entends pas l'omélie ben moi enfin moi je me suis il ya un truc à régler là l'image c'est hyper important mais la problématique numéro un c'est comment je peux pouvoir un bon son et à partir de là partir du moment où je sais comment avoir un bon son comment à partir de là je peux avoir une belle image et vraiment je pars de là tout à fait je pense avant d'attaquer un sujet très touchy et un sujet qui fâche un petit peu je me disais aussi la question de la pérennité c'est à dire tu vois de dire mais est-ce qu'on est capable de faire une installation qui demain va durer pas simplement une installation où on va mettre les câbles devant le coeur et puis youpla boum mais essayer de se dire mais tiens est ce que j'ai vu pas mal de paroisse qui disait oui on va acheter du matériel on va tout brancher en hdmi c'est attention hdmi vous êtes bloqués au niveau des longueurs de câbles on est dans des grandes églises et et en fait ça risque d'être problématique à un moment ou un autre c'est à dire tant qu'on est en confinement où vous êtes à cinq mètres du coeur il n'y a pas de problème ça marche mais le jour où vous allez vouloir réutiliser ce matériel mais sur des longueurs de câbles plus grande c'est pas possible grosse question pour moi il faut investir c'est en soi tu peux si tu passes si tu mets un adaptateur pour partir en sdi mais là on prend des trucs super compliqués mais c'est comme mais c'est ça 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 demande de passer un certain cap mais non je suis d'accord quoi il ya une vraie question technique qui se pose par rapport à ça donc la pérennité je pense quand même que c'est vraiment un enjeu quoi c'est à dire se dire bon ok on veut se lancer dans la messe en streaming mais autant le faire correctement et essayer de se poser des bonnes questions je pense que la question qui est intéressante à poser et on n'aura pas réponse tout de suite c'est d'aller voir les prêtres dire mais en fait demain on n'est plus confinés on peut retourner en terrasse et faire tout ce qu'on veut est ce que vous continuez à faire la messe en live je prends l'exemple à paris il y avait quelques parois ce qui faisait déjà des messes en streaming avant le confinement ou qui au moins filmer l'omélie et rediffuser déjà l'omélie avant confinement donc la démarche de mettre sa messe sur youtube pour certaines paroisse elle était déjà c'était acté donc ces paroisse là si elles me disent demain on veut investir parce qu'après confinement on veut continuer parce qu'on l'a toujours fait qu'on continuera oui c'est dans une démarche mais si on est face à un curé de paroisse ou un vicaire ou que sais-je qui dit bah non une fois que j'en peux revenir à la messe ils viennent à la messe et puis ça suffit s'ils la veulent en live je regarde le jour du seigneur c'est un point de vue aussi qui se respecte je pense et dans ce cas là quid d'investir dans du matériel vidéo pour faire ses besoins live est ce qu'on peut pas se contenter de son iphone et son smartphone et et d'essayer de faire quelque chose de propre avec ça il ya une vraie question et je pense que la première réponse c'est les principaux intéressés qui doivent la donnée en fait alors etienne effectivement je pense que ça c'est ta raison il faut voir un peu avec les premiers intéressés pour moi la question la pérennité elle rime aussi un petit va avec une question que toi tu t'es posé tu as fouillé ce sujet là c'est la question de du droit en fait c'est à dire qu'à un moment donné effectivement on est sur internet on diffuse des choses sur internet il ya de l'image il ya du son donc ça veut dire que on va filmer potentiellement des gens on va filmer aussi on va enregistrer aussi du son et de la musique typiquement est ce qu'on a le droit de filmer les gens comme ça sans leur autorisation est ce qu'il faut demander les autorisations aux gens et est ce qu'on a le droit de diffuser n'importe quelle musique et de la diffuser sur internet est ce que ça change quelque chose de diffuser ça sur internet ou c'est pareil quand on le fait en live enfin quand on le fait en mode nominal juste entre nous dans la paroisse t'as enquêté là dessus je crois tienne ouais alors c'est plein de choses compliquées alors sur les sur les droits d'image des personnes oui en soit techniquement il faut demander les droits mais la messe est quand même un événement public entre guillemets donc je veux dire si on filme un peu de loin qu'on ne fait pas des gros plans sur les gens assis au premier rang voilà il n'y a pas de là dans ce cas là il n'y a pas trop de soucis dans l'immédiat on va dire surtout qu'il ya personne dans les églises donc en soit le curé qui s'autofilme pour faire sa maison live je me pose pas trop la question de son droit à l'image par contre par rapport à ça c'est une vraie question c'est une question qui est revenue parce que on me l'a posé plusieurs fois ces derniers mois et on m'a dit ouais ce qu'on doit déclarer une messe en live à la sasem et j'étais persuadé que non et c'est pas si simple et c'est vraiment c'est vraiment pas simple comme sujet alors du coup tu as fait raconte nous un petit peu là comment tu as fait pour mener ton enquête quoi parce que ça c'est effectivement t'es quoi tu es dans les méandres de alors j'ai essayé d'appeler la sasem il savait pas trop non plus donc j'ai pas poussé plus loin parce que je me suis dit si je vais le pied dans un truc un peu touché on va éviter de voilà mais non non j'ai investigué j'ai cherché des documents donc il y a pas mal de documents qu'on peut retrouver en ligne des accords qui ont été signés entre la sasem et les diocèses donc il faut savoir que il y a des accords qui existent entre les diocèses de france et la sasem pour faire très simple c'est pas l'église de france on va dire la conférence des évêques de france donc c'est pas le national avec la sasem nationale qui ont passé un accord pour la messe c'est chaque diocèse au niveau local parfois même les paroisses qui ont des accords avec la sasem qui qui disent que on peut chanter ce qu'on veut à la messe sans faire de déclaration tout va bien parce que on le rappelle juste etienne c'est un truc qui est important c'est à dire que derrière chaque chant il ya quelqu'un qui a pris le temps d'écrire ces chants là il ya certaines personnes qui en vivent c'est à dire qu'ils ont écrit les paroles ils ont écrit la musique et donc du coup forcément derrière tout ça il ya toute une législation pour permettre de protéger des auteurs c'est ça ça c'est la sasem jean claude ginda glorious toi même tu sais voilà c'est protégé c'est leur boulot c'est des artistes ça se respecte aussi les accords faits avec la sasem c'est quasiment tous les mêmes c'est des gros copier coller dans tous les sens j'ai dans tous les documents que j'ai pu voir j'ai pas vu de grosses différences j'ai pas trouvé de ou alors c'était bien caché j'ai pas trouvé de diocèse qui avait vraiment d'accord très différent ces accords font que techniquement on peut chanter ce qu'on veut à la messe sans déclarer sa messe parce que déclarer toutes les messes qui se passent dans un diocèse va t'amuser quoi enfin va t'amuser à les compter à compter tous les chants qu'il y a dedans enfin ce serait ce serait voilà autant pour les diocèses que pour la sasem ce serait imbuvable à faire par contre chose qui est très simple à faire c'est de compter le nombre de funérailles et de mariages qu'on a dans nos diocèses puisqu'il ya des registres et qu'on sait exactement combien il y en a donc en fait la sasem a un accord avec les diocèses dont le barème est fixé sur le nombre de mariages et de funérailles qui ont été faites dans le diocèse en gros voilà on va rentrer dans le détail mais disa vous avez eu 17 mariages huit enterrement on fout ça dans le barème en gros assis les concerts les concerts aussi les concerts sont faits dans la paroisse sont les concerts spirituels et sacrés donc sont comptés là dedans demain tu organises un concert comment ça se passe parce qu'au gros si tu veux les voilà je suis je suis du membre d'une ap j'organise un concert ou alors je veux diffuser ma messe en streaming c'est je vais dans les clous qu'est ce que c'est quoi la réponse qu'est ce que qu'est ce que je dois faire si tu organises un concert tu dois le déclarer à la sasem sauf si c'est un concert d'orgue et spirituel là c'est un peu ça rentre dans ce barème là de dire la sasem à un moment ils disent ah vous avez eu tant de mariages tant de trucs et tant de concerts tant de décès enfin tant de funérailles et tant de concerts d'orgue et bien dans le barème ça fait que vous nous devez tant voilà et ce qui fait que les très gros diocèses qui ont beaucoup de mariages et beaucoup de funérailles et ben ils auront peut-être une note plus grande que les petits diocèses qui ont pas beaucoup de mariages voilà j'en sais rien je veux dire vraiment ça dépend vraiment de ce barème là en gros si on fait très simple sauf que ces accords dedans ils sont pas très jeunes ces accords on va le dire la dernière mise à jour qui a été faite elle a juste été faite pour passer de francs en euros mais en tout cas dans la mise à jour que j'ai trouvée a juste été faite pour passer de francs en euros mais ça dit bien que ces accords exclu noir sur blanc la radiodiffusion et la télédiffusion alors là on est un problème parce qu'aujourd'hui le numérique on considère que c'est de la radiodiffusion de la télédiffusion et j'ai demandé quand même à des juristes et c'est compliqué en même temps ça veut bien dire ce que ça veut dire donc le fait de diffuser ces messes en live techniquement devrait faire l'objet d'une déclaration après là on a de la chance c'est que pendant les confinements la sasem a mis tout ça entre parenthèses a dit voilà c'est le confinement voilà il ya une bienveillance d'ailleurs vous pouvez trouver ça sur le site sur le site de la sasem vous pouvez trouver de dire voilà on même ils ont suspendu ils ont suspendu pas mal de droits pour que pour que les gens qui avaient des choses à payer puissent les payer plus tard donc enfin voilà il ya une vraie bienveillance qui s'est mise en place par rapport à ça donc on va dire que là pendant le confinement il n'y a pas de problème faites vos lives comme vous voulez il n'y a pas de souci par par contre demain s'il ya plus de confinement il ya une vraie question c'est à dire que ça ne savait pas ça veut pas dire qu'on sera dans l'inégalité c'est pas sûr mais il ya une vraie faille de dire techniquement ces messes jusqu'à vu ce qu'il a été signé et c'est des accords tacite qui se renouvelle tout seul tous les ans vu ce qui a été signé techniquement faire la messe en live c'est pas c'est pas c'est censé faire l'objet d'une déclaration quoi c'est pas c'est pas bon après il ya un voilà il ya un travail de de mise à fin de façon c'est des accords qui vont demander de vraies mises à jour puisque ils dépendent d'une époque où internet n'était pas le coeur de notre vie mais bien sûr il fin donc il ya un vrai une vraie mise à jour du truc à faire mais c'est comme le fait que adopi soit complètement dépassé que la chronologie des médias s'est complètement dépassé on rentre dans ce truc là de dire bah il faut faut mettre ces choses là un peu dans leur contexte dans les remettre un peu dans leur temps on tient aurait travaillé par là dessus comment ça va se passer j'en ai aucune idée mais il mais techniquement donc faire votre messe en live j'en veux dire c'est pas trop un problème par contre laisser le replay accessible ça peut poser question interne et en fait ça on le rappelle aussi c'est à dire qu'effectivement dans toutes les vidéos que vous pouvez proposer sur internet l'important c'est aussi de s'assurer que vous ayez tous les droits de ce que vous diffusez images et musique pour ça dans la première vidéo vous proposer des banques d'image qui était gratuite sur lesquelles vous pouvez piocher des photos ou des vidéos que vous allez pouvoir utiliser dans vos montages sans problème sans avoir de problème de droit c'est pareil pour les musiques vous pouvez pas utiliser n'importe quelle musique et la mettre comme ça sinon c'est tout simple en fait le premier risque en fait c'est pas forcément risque d'amende ou de prison mais c'est que votre vidéo elle va être sucré youtube va dire n'est pas le droit de ballon et elle va être supprimé c'est ce qui peut être assez facebook aussi d'ailleurs facebook aussi bien que tout je crois si je dis pas de bêtises parce que nous facebook on l'avait fait une fois avec avec la paroisse on avait voulu faire un petit un petit montage c'était les journées de la journée de l'amitié sur facebook et on avait repris la musique qu'ils avaient fait on avait fait un montage similaire avec leurs trucs et en fait ils nous ont striké la vidéo strike et ils ont dégagé mais tout de suite et en fait ça peut être un peu énervant quand vous avez passé du temps à tourner à faire du montage et que au moment où vous mettez la vidéo parce que vous avez une musique qui va pas elle est elle est refusée ça vous demande du travail supplémentaire de post-production pour être pour être au clair avec tout ça est ce que tu as d'autres choses à rajouter etienne ou est-ce qu'on peut conclure cette vidéo en proposant des petits outils sympa si demain on veut se mettre au streaming de dans sa barroise non juste pour clôturer sur la partie ça c'est parce que là on va très vite c'est un sujet qui est qui qui ouvre beaucoup de questions voilà je pense c'est important de le dire qui est très complexe que là voilà on l'a résumé en trois minutes mais ça mériterait qu'on s'y penche pendant des heures et qu'on en parle pendant des heures mais voilà et petite chose en fait il n'y a pas que la sasem il y a d'autres organismes de gestion de droits collectifs que ce soit l'aspect didam le ccli tout ça c'est la même chose pour tout le monde en fait enfin voilà faut pas se dire ah mais moi je suis pas la sasem non plus j'en fous non non ils ont tous leurs spécificités ils couvrent tous des choses et il faut faire attention avec tous les accords voilà nous on a eu des paroisse on dit on s'en fout on est au ccli bah ouais mais le ccli c'est les c'est les impressions papier des partitions ouais ouais le ccli c'est comme la sasem mais pour les impressions papier de partitions en gros pour faire très simple mais donc c'est à dire qu'en soit quand vous imprimez vos livrets de messe et vos livrets de partition il n'y a pas le problème c'est couvert entre guillemets par le ccli et les accords que vous avez avec et pas le fait que vous chantiez ces trucs là donc là on revient chez la sasem l'aspect didam toutes ces choses là donc donc voilà il faut faire il faut faire attention il ya une bienveillance qui s'est mise en place et le monde change donc il ya des il ya des choses à surveiller mais il ya une latence il ya un petit temps d'ajustement quoi c'est ça et écoute pour terminer etienne peut-être deux deux outils qui peuvent être vraiment indispensable pour pour démarrer sa messe un ou deux outils qui qui si on veut diffuser en streaming et ben peut-être parler de d'obs on a parlé moi j'ai découvert au bs avec le confinement ouais c'est quoi au bs au bs en fait c'est qu'on peut dire ça simplement c'est c'est une petite régie vidéo en leur un logiciel de la vidéo voilà c'est un logiciel pc pour pouvoir pour pouvoir faire du pour pouvoir faire son streaming depuis son ordinateur donc en soit qu'est ce que qu'est ce que ça change par rapport à juste brancher sa webcam et se mettre en direct c'est que on peut faire du montage en direct on peut on peut intégrer des éléments visuels on peut switcher un peu entre plusieurs caméras si je veux faire un multi caméra avec trois webcams sur bs je peux le faire voilà si je si j'ai trois caméras avec une carte des cartes d'acquisition je fais ça avec trois caméras des cartes d'acquisition enfin voilà on peut faire on peut faire son peut gérer son live on peut on peut ajouter des éléments visuels on peut intégrer des chats en direct comme sur twitch ou des choses comme ça enfin c'est vraiment c'est gratuit et c'est gratuit faire un moment là il faut le dire et on peut faire un moment c'est peut-être ce que tu utilises actuellement d'ailleurs actuellement je suis dessus regarde ça va être très moche mais voilà ah bah non il ya plus ça marche pas grave mais actuellement moi je t'envoie du signal directement par par bs et par exemple typiquement j'ai un peu alors je suis un peu trop pâle mais j'ai un port touché ma colorimétrie directement sur bs et pas sur la caméra par exemple et ben écoute c'est très bien etienne je sais pas si on tu veux parler d'autres choses mais je pense qu'effectivement au bs c'est vraiment le premier outil qui va vous permettre en fait de gérer votre en plus que la bs va vous permettre aussi de gérer la qualité de vidéos que vous allez mettre sur internet c'est à dire que je sais qu'il y en a pas mal qui utilisent la 4g pour uploader leur vidéo en streaming au bs vous permet de dire ben en fait la qualité de vidéo que je vais mettre sur internet va être suffisamment compressé pour permettre de pas utiliser toutes les données de votre 4g comme ça en une seule messe et ça c'est quand même c'est quand même important et moi ce que je conseille aux gens alors déjà toi la ta vidéo découverte elle était très bien là dessus mais vraiment bs je pense qu'il faut pas en avoir peur c'est faux se perdre dedans pendant une demi-heure et et vous allez voir qu'en fait c'est hyper simple à gérer effectivement il ya un petit tuto qu'on peut vous mettre en description si vous voulez aller voir un petit tuto que j'avais fait à l'époque du premier confinement pour découvrir au bs merci etienne pour toutes ces précisions et puis à toi ben écoute on se retrouve très bientôt pour parler d'un autre sujet qui nous passionne sur la communication et l'église à très bientôt